bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ce nouveau format de vidéo comment ça marche en gros dans ce format nous allons choisir un thème bien précis et d'en faire un bref résumé du coup vous aurez dans la semaine le résumé de l'actualité qui sera présenté par aziz et un résumé de comment ça marche qui sera présenté par moi même bien sûr alors dans cette première vidéo nous allons parler de l'école pendant la pandémie du coronavirus avec cette pandémie beaucoup de pays ont décidé de stopper les études nous allons voir comment se présente cette situation dans certains pays comme le sénégal la france et le danemark nous allons sans plus tarder commencer par le sénégal en raison de l'épidémie de covid 19 les écoles du sénégal sont fermées depuis le 16 mars et jusqu'au 4 mai au minimum ce fut l'une des premières mesures prises par le gouvernement sénégalais pour faire face à cette épidémie c'est pour cela que le ministère de l'éducation a mis en place des plateformes d'enseignement en ligne c'est dans ce cadre que le dispositif apprendre à la maison qui consiste à donner des cours filmés et des exercices ainsi qu'un site spécial baptisé examen points et scène ont été créés pour que les jeunes puissent se préparer au mieux aux épreuves qui les attendent l'objectif dans cette histoire est d'assurer la continuité pédagogique jusqu'à la réouverture des établissements de ce fait certains enseignants se sont ainsi mobilisés pour assurer une forme de tutorat à distance que ce soit par email whatsapp facebook peu importe mais la question à se poser est est-ce que l'intégralité des élèves y compris les étudiants auront la possibilité de bénéficier de ces mesures car en fait vu le contexte sénégalais il y a des problèmes qui se pose à savoir que beaucoup d'élèves habitent dans des zones où il n'y a pas de connexion internet voire pas d'électricité et concrètement ils n'ont aucun moyen d'accéder à ses cours il y a aussi d'autres élèves dont leurs parents n'ont ni la possibilité voire ni la capacité financière d'offrir à chaque enfant scolarisé l'opportunité d'acheter un ordinateur voire même tout simplement une connexion internet pour pouvoir suivre ses enseignements en prévision de tous ces problèmes le ministre de l'éducation momodo tala avait annoncé la mise en place prochaine d'une chaîne de télévision sur la tnt qui signifie télévision numérique terrestre dénommé canal savoir où les enseignants et les professeurs pourront directement donner des cours passons maintenant au danemark après un mois de semi confinement le mercredi 15 avril certains petits danois dans les jardins d'enfants et les écoles primaires ont eu le temps de se mettre aux normes imposées par la direction de la santé publique ont commencé à faire leur rentrée les autres devront encore patienter pendant quelques jours cette décision a été prise le 6 avril par la première ministre met frederickson qui constatait alors que le royaume de 5,7 millions d'habitants avait selon tel éviter le pire pourquoi parce que depuis le premier avril le nombre de patients en réanimation ne cesse de baisser et par ailleurs avant que la rentrée ne se fasse les équipes pédagogiques ont eu huit jours pour préparer la reprise comme par exemple réfléchir aux différentes mesures à mettre en place pour réduire les risques de contamination parmi ces mesures il y a par exemple le fait de désinfecter les tables et les salles de classe avant la venue des élèves ou encore d'interdire l'accès aux parents au sein de l'établissement et si ce les élèves et enseignants pourront accéder aux salles de classe dont d'ailleurs leur nombre d'élèves ont été divisés en deux voire trois pour respecter les mesures imposées terminons par voir comment ça se passe pour la france alors les écoles maternelles et les primaires sont toutes fermées pour l'instant mais d'après le dernier discours du président emmanuel macron elles pourront réouvrir progressivement à partir du 11 mai pareil pour les collèges et lycées qui reçoivent un parallèle des cours et des devoirs maison pour être à jour sur les études par contre les universités elles ne seront pas réouvertes avant l'été mais bien évidemment les étudiants suivent des cours à distance en visioconférence à travers des logiciels tels que zoom discord et skype et nous voilà enfin arrivés au terme de cette vidéo merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos nous sommes bientôt 200 sur la chaîne ça fait vraiment plaisir je compte sur vous pour aimer commenter et partager pour qu'on puisse franchir ce palier merci à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo peace and love